Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie-Fatma. Qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à vous recentrer sur votre chemin, à travailler sur vous, à comprendre que ce chemin est personnel et que de toutes les manières, le salut est personnel. Ce soir sur 21h avec Marie, belle âme, je te renouvelle ma gratitude, ma gratitude infinie. Merci d'être là, merci pour tes partages, merci pour tes likes, merci pour ta présence, merci pour ton amour. J'invite à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à s'abonner, parce que oui, c'est aussi comme ça qu'on fait grandir la chaîne. Actionnez votre petite cloche de notification, à liker cette vidéo. Oui, c'est important de mettre les likes, ça ne coûte rien en fait, vous savez, ça ne vous casse pas le doigt. C'est très important, parce que grâce à ton like, on va pouvoir proposer cette vidéo à une personne qui recherche également peut-être des messages, des nouvelles, un accompagnement qui a besoin d'aide. Et donc, le simple message que tu lui as envoyé peut le reconforter, peut guérir une blessure, une souffrance d'âme. Donc, on parle de travail d'âme ici, entre nous. C'est un travail de chaîne. Je te donne, tu donnes à ton prochain, et ton prochain donne à son voisin, ainsi de suite. Soyons généreux, quand surtout, ça ne coûte rien. Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais souhaiter une belle rentrée à tous et à toutes. Que vous ayez des enfants ou pas, oui, c'est la rentrée, donc tout s'active. Malheureusement, il y a aussi l'inflation qui va avec, donc du courage. Et surtout, accrochez-vous, parce que voilà, c'est une année, comme je vous ai dit, de restauration. Les choses vont se réparer. Donc, ne rentrez pas dans ce tumulte-là. Vous savez, quand vous voyez les moutons avancer, courir du même côté, parfois, prenez le temps de la respiration. Prenez le temps de souffler. Même dans le brouillard, il y a toujours la lumière. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, vous avez vu que j'ai posté les vidéos. Il ne reste que deux vidéos à poster, donc les cancers et les gémons. Donc, ça fait, on va dire, on a déjà 10 vidéos, plus les extensions, ça fait 20 vidéos. Alors, il y a une personne qui m'a demandé d'autres jours, « Et mon signe ? » Vous savez, ces vidéos prennent beaucoup d'énergie. Je veux vraiment que vous soyez conscients de ça. D'accord ? C'est entre 5 à 6 heures de travail par jour. Ça prend beaucoup de temps. Vous ne vous rendez pas compte, en fait. La préparation, le travail, l'énergie. Il y a des jours, moi, je finis, je suis désinguée. Mais je sais que ceux qui m'envoient sur ce travail me renouvellent. C'est une mission. D'accord ? Donc, soyez patient quand vous n'avez pas encore votre signe. Soyez patient. Donc, si vous avez constaté qu'on a mis, j'ai mis des extensions pour que les gens, s'ils veulent avoir ces extensions, s'abonnent également pour pouvoir avoir accès à leurs extensions. Donc, ce mois, ça va être un mois exceptionnel. Mais le mois prochain, tout sera vraiment codifié. Donc, je vous invite à prendre le train en marche, parce que c'est comme ça que ça marche. Quand on est dans un groupe, on est dans une bonne énergie qui nous porte également. Allons-y ensemble pour pouvoir vraiment toucher et briser ce plafond de verre, quels que soient les domaines de ta vie qui sont bloqués. En faisant cet acte d'abonnement, en faisant cet acte de contribution à la chaîne, tu verras que le Seigneur va te rendre aussi. C'est comme ça. On dit que celui qui sème peu, moissonne peu. Et celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Voilà. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie. Il y a des messages qu'on m'a donnés tout à l'heure en entrant. On parle qu'il y a une ouverture de voie. Il y a une ouverture de voie qui va se faire pour toi. On parle ici qu'il y a une percée. Une percée est à porte de main. Donc, quelqu'un va t'ouvrir la voie. Quelqu'un va t'aider. Peut-être que tu as demandé à tes guides de t'ouvrir la voie sur un domaine particulier. Quel que soit le domaine, on parle d'ouverture de voie. Et qu'une percée est à porte de main. Donc, il y a quelque chose que tu vas recevoir bientôt. Et ça rentre aussi dans la restauration. La restauration, c'est la restitution aussi des choses que l'ennemi t'a volées. Donc, sois préparé. Sois patient. Parce que celui qui est patient, on dit que la patience... Celui qui n'a pas la patience n'a pas la foi. Et donc, la patience est aussi un résultat de la foi. Donc, garde ta foi parce que les bonnes choses viennent à toi. Ce soir, je vais me terminer avec Marie-Jérus. Wow! On parle d'opportunités. Je pense que c'est la meilleure carte de cet oracle. D'accord? C'est la clé du destin. Donc, la clé du destin, ici, on t'apporte un coffre qui s'ouvre. Donc, vraiment, ce sont des cadeaux qui viennent à toi. Donc, on parle d'où es-tu de voir. On parle qu'une percée est à porte de main. Mais on te dit aussi qu'il y a des opportunités qui viennent à toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit en dessous? On dit quoi? Croire en la chance. Voilà. Moi, je vais la laisser là parce qu'elle est juste magnifique. Et on parle de travail. Voilà. Il y a un travail ici. Ton rapport au travail est en jeu. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui doit peut-être encore mettre un effort dans ce qu'il est en train de faire. Peut-être que tu as délaissé un projet de côté. Tu as mis un projet de côté. Peut-être que tu as remis au lendemain un projet. Tu as procrastiné. On te dit que ton rapport au travail est en jeu. Donc, il y a quelqu'un ici qui a des opportunités qui sont en vue. Mais peut-être que tu ne te rends pas compte parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dénié. Peut-être approfondi par rapport à ton travail, par rapport à un projet. J'en sais rien. Chacun adapte. Guidance générale. Il ne faut pas l'oublier. Intemporelle, bien sûr. Donc, quel que soit le moment où tu tomberas sur cette vidéo, elle te donnera le message que tu écoutes actuellement. Parce que là-haut, il n'y a pas de temps. Les messages viennent au moment où tu dois les écouter. Et parfois, c'est un message qui peut parler de ton enfant, de ton chéri, de ton autre, de ta femme, de ton collègue. Une personne qui est autour de toi. Parce qu'on peut aussi recevoir les messages pour les gens qu'on aime. Même pour les gens qui nous détestent, on peut aussi avoir des messages pour eux. Donc, ce sont les énergies tout simplement. Quand elles sont très puissantes et très présentes, on peut vous révéler des choses. Donc, on parle ici en automne. D'accord? Un détachement est nécessaire par rapport à une situation pour pouvoir vous ressentir sur un dossier ou un projet que vous avez peut-être mis de côté. On vous dit que ça va vous apporter des opportunités. Il y aura des portes ouvertes par rapport à ça. La naissance. Voilà. Il y a quelque chose qui va arriver. L'œuf, c'est vraiment la nativité. D'accord? On parle de la naissance. Une nouvelle vie est là. Quelque chose de nouveau par rapport à ces opportunités. Donc, c'est un cadeau. C'est un cadeau tout simplement du ciel que tu dois accepter. D'accord? Avant de continuer cette guidance, je voulais faire une blague en même temps. Mais c'est un commentaire que j'ai lu dernièrement. Et c'est Cécile qui a laissé ce commentaire qui m'a fait rigoler. Et je voulais juste partager ça pendant mon équipement. Je voulais le faire au début, mais j'ai oublié. Ça revient. Si je ne le dis pas maintenant, je vais l'oublier. Elle m'a dit, Marie, tu es très bien coiffée. J'aime beaucoup ta perruque. Alors, Cécile, on ne dit pas ta perruque. Ce sont mes cheveux. Non, mais oh! Sérieux? Tu ne dis pas à Beyoncé ta perruque. Tu ne dis pas à quelqu'un. J'aime bien tes faux ongles. Non. Ce sont des sensons, bien sûr. Mais ce sont mes cheveux. Voilà. Je voulais juste faire cette blague à Cécile. Qui a laissé ce commentaire? Qui m'a fait bien rigoler. Donc, voilà. Quand c'est sur ma tête, ce sont mes cheveux. Quand c'est à côté, c'est la perruque. Voilà. C'était un petit clin d'œil ce soir d'humour. Et ma foi, et on parle de la naissance aussi au printemps. Donc, écoute bien ce message. C'est un message qui est juste magnifique. On te parle qu'il y a des opportunités qui viennent à toi. Qu'il y a un travail que tu dois terminer. Que tu as commencé, peut-être, à mettre de côté. Ok? Tu dois terminer ce travail avec amour, dévotion. Sans pour autant non plus te mettre trop la pression. Tu le fais à ton rythme, mais il faut que tu le fasses. Parce que pendant la période d'automne ici, il doit être déjà prêt. On te dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui viendra par rapport à ce que tu vas mettre en place. On n'a rien sans rien. C'est comme ça que ça marche. Le donner et recevoir. La naissance d'une nouvelle vie est là, par rapport à la mise en place de ce que tu vas démarrer là, maintenant. Pendant cet automne qui commence, d'accord? Là, on va terminer l'été, là, et on va commencer, on va continuer en automne. Donc, sur cette période. On te dit que, donc, quand tu vas mettre ça en place, l'hiver va passer, parce qu'il faut que, voilà, le projet rentre, qu'il soit à maturité. Tu vois, l'œuf, l'œuf, c'est un peu comme une grossesse qui doit prendre le temps de mûrir. Voilà, le bébé, il est à maturité. Ça peut aussi être une grossesse, comme on l'a dit. Mais je pense que c'est un projet, puisqu'on ne parle pas du travail ici. Et donc, il faut le laisser aller à son terme. Mûrir. Il y aura des efforts à faire, puisque le travail te rappelle ici que ton rapport au travail est en jeu. Donc, il y aura des efforts à faire. Mets un peu plus ton regard là-dedans. Peut-être que c'est quelqu'un qui doit préparer un examen, qui doit faire une reconversion professionnelle, ou préparer une VAE. Ou, ma foi, je ne sais pas, mais il y a un travail ici qui va t'apporter des nouvelles opportunités. Peut-être que tu as envie de te former aussi à tout ce qui est digital, parce que le monde est en train de changer. N'hésite pas. Maintenant, même avec un Bac plus 2, tu peux faire des formations. Donc, vas-y, pense. Ces opportunités vont t'amener vers une nouvelle vie. On parle de naissance, nouvelle vie est là. La nouvelle vie est là. Au printemps, tu vas voir éclore ce que tu as saigné. C'est pour ça qu'on dit que si tu moissonses peu, tu récoltes peu. Sème abondamment, et tu verras que les guides d'univers vont te rendre ce que tu as donné. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de magie, en fait. La magie, c'est toi qui la crée. Avec l'amour, avec ton énergie positive, avec la volonté. C'est très important. Franchement, je ne sais pas. Moi, ce que j'ai vécu dans ma vie, et j'espère que je vais finir ce livre. Je disais d'autres gens à mon mari. Écoute, si jamais je vous partage quelque chose de personnel ce soir. Je suis en train d'écrire un livre qui est... J'espère que vous aurez l'occasion de le lire. Je disais à mon mari, si jamais je ne finis pas ce livre, si jamais il m'arrive de partir, parce que je me couche un jour et puis je pars en. On peut tous partir un jour ou l'autre. Il n'y a pas d'argent. Je dis, tu me promets que tu vas le finir. Vous savez ce qu'il m'a reprendu? Il m'a dit, mais ce sera quand même moins bien que si c'est toi qui l'écris. Il faudrait quand même que je finisse quand même. Ce n'est pas que j'ai envie de partir. Non, ce n'est pas que j'ai envie d'en finir avec ma vie. Mais parfois, on dit qu'il faut penser. C'est-à-dire que vous savez, c'est Saint-Claire qui disait à sa mère, à 8 ans, elle disait à sa mère, maman, j'aimerais que tu sois morte. Sa mère, c'est une drôle de remarque de faire à une maman. Comment ça tu aimerais que je sois morte? Mais parce que si tu meurs, tu seras encore beaucoup mieux parce que vraiment, tu seras avec Dieu et avec Dieu, tu auras beaucoup d'amour à donner. Mais vous voyez, Saint-Claire déjà, étant petite, elle était déjà habitée. Et elle savait que quand on est auprès de Dieu, on a cet amour qui surpasse tout. Et ce n'est pas par haine ou détestation qu'elle disait sa mère, c'était par amour. Parce que si sa mère est là-bas, sa mère va lui envoyer tellement d'amour. Mais donc, parfois, tu te dis, quand tu as fini ton oeuvre sur cette terre, le mieux, c'est que tu partes tranquillement te reposer. Et ce soir, ce n'est pas pour vous inciter à en finir avec vos vies. Au contraire, vivez votre vie, allez jusqu'au bout. Mais on sait que c'est un examen que tout le monde va passer et que tout le monde aura à coup sûr. Si tu vis en ne pas pensant que demain, tu n'es plus là, c'est que tu n'as pas compris pourquoi tu es là. Parce que le but de l'âme, c'est de justement travailler pour l'après. Peut-être qu'on te demande de faire un travail aussi spirituel. Ces messages peuvent être à double sens aussi. Si tu fais un travail sur cette terre et que tu oublies la finalité, pourquoi tu es là? Tu as oublié l'essentiel. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure que le salut est personnel. Personne ne se mettra devant Dieu pour parler à ta place. Tu seras face à lui tout seul. Donc, ma foi, j'espère que ce que j'ai traversé, je vais pouvoir vous le transmettre vraiment avec les bons mots. Et je vais mettre des formations aussi en place sur ma chaîne. Dieu me dira au moment venu pour les mettre pour pouvoir vous transmettre cette force, cette énergie que même quand on est sous l'eau, on sait qu'on n'a pas suffisamment d'air de rester en apnée. Mais celui qui est avec nous, il va nous maintenir en apnée. Rappelez-vous de Jonas dans le ventre de la baleine. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui peuvent rentrer en le ventre de la baleine pendant trois jours et survivre. Donc, la force de Dieu surpasse tout. Dans ta situation où tu es là, il y a une réelle restauration qui vient. On te dit que ça va être en maturité, ça va arriver en maturité. Tu auras des opportunités. Au printemps, on parle ici, la nouveauté est en approche. Alors, il faut peut-être que je lise un peu à peu près. La nouveauté est en approche. Donc, c'est clair, c'est net. Par rapport à ce que tu vas mettre comme travail. Ouh là là, on m'en donne beaucoup là. Donc, et ça va aller jusqu'en été. Ça va aller jusqu'en été. Donc, ce vent nouveau là va aller jusqu'en été pour certains. Ça va aller jusqu'en été. Donc, on te dit actuellement, ce n'est pas le moment de procrastiner. Voir le temps comme un allié. D'accord? Fais les choses à ton rythme. On te l'a dit tout à l'heure. Sans te mettre trop de pression, mais sans non plus être flémar par rapport à ce que tu as envie de mettre. Que ce soit un travail spirituel que tu veux mettre en place, commence-le. Quand tu commences, l'univers te pousse. On dit chacun s'assoit, Dieu le pousse. Et ce soir, en plus, on a le tarot de la roue de l'année. Donc, on va vraiment te pousser pour cette année pour que les choses aillent à bon port. Alors, attention à l'ego. Il y a quelqu'un ici qui doit faire attention à l'ego aussi. La modestie a du bon dans ta situation. Alors, ça veut dire aussi que ce travail, c'est quelque chose qui va t'apporter peut-être aussi de la visibilité, des opportunités à rencontrer peut-être des bonnes personnes, des belles personnes qui vont te booster. Puis, on va dire, ouvre. Quelqu'un va ouvrir la voie. Quelqu'un va t'ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Quelqu'un va t'ouvrir la voie. Une personne va t'ouvrir la voie. La voie ou un organisme, peu importe. Il y a une ouverture ici de voie. Alors, quelque chose qui était complètement bouché va s'ouvrir pour toi. Tu vois, les cartes sont venues quand même assez important. On parle que, voilà, il y a l'abondance. L'abondance va venir. Il y a l'abondance qui est là. Et on te dit, ouvre tes mains et ton cœur. Parce que là, tu vas recevoir tout simplement. Ça va t'apporter de la joie. Ton cœur va recevoir beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et tu vas te dire, finalement, waouh, il fallait que je voie ça. Il fallait que je vive ça. Il fallait que je voie ça. Il fallait que je vive ça. Je ne pouvais pas partir sans le voir. Parce que tu as travaillé pour ça. Et donc, tu vas récolter. Et c'est ton moment de grâce aussi. Qu'est-ce que j'ai ici? Et cet hiver, on te dit, préserve-toi. Tu vois, on a beaucoup de temps là. Cet hiver, on te dit, préserve-toi de ceux qui ne t'accueillent pas. Préserve-toi de ceux qui ne t'accueillent pas. C'est très simple. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne te correspondent pas, c'est des gens qui ne veulent plus de toi. C'est des gens qui t'ont fait. C'est des gens qui ont été exclables avec toi dans le passé. que tu as quitté. Ne vas pas les chercher parce que tu as eu des opportunités. Laisse-toi dans le coin. Et ces personnes ne correspondent pas tout simplement à ton énergie. Elles n'ont plus rien fait dans ta vie. Elles sont sorties. Laisse-les où elles sont. Pas d'un point d'opportunités. Donc, par rapport aux personnes, à ces personnes, on parle des corbeaux, des personnes qui étaient stériles. Vous voyez, cette table, il n'y a plus rien dessus. Cet arbre, il n'y a plus rien dessus. Donc, il y a des personnes qui étaient stériles. Et peut-être que tu vas te rendre compte cet hiver de ces personnes et que finalement, tu vas te dire que c'était mieux comme ça. C'était mieux finalement comme ça. Parce que sans ces personnes, regarde ce qui t'arrive en fait. Tu vois, le tableau, c'est 9 cas. Là, on te rappelle juste de ce que tu as laissé que finalement, c'était stérile. C'est des personnes qui ne vivent pas haut. C'est des situations qui n'étaient pas alignées avec toi. Et que la vie t'indique un autre chemin par rapport à ce que tu es venu chercher ici. La neutralité. Sors des enjeux de pouvoir avec ces personnes. Sors des enjeux de pouvoir. Sois neutre. On te demande quelque chose, tu dis, je ne sais pas. Ah ben oui, il faut faire comme les Chinois. Tu demandes un chemin quelque chose, je ne sais pas. Même si c'est seulement le chemin, il voit le chemin, il te dit, je ne sais pas. Ça agace les gens, mais il se dit, comme ça, au moins, il ne va pas me dire que tu vas donner un mauvais chemin. Je ne sais pas. On te dit que tu es là où tu dois être. Tu te rends compte? On te confirme que tu es là où tu dois être. Sors de ces enjeux de pouvoir. Et c'est ça qu'on parlait, c'est des gosses tout à l'heure. Les gens qui sont là, essaient de gonfler, vous montrer ce qu'ils sont, ce qu'ils ont et tout. Ça n'est plus pour toi. Peut-être que tu étais comme ça avant, mais tu as évolué, tu as fait un travail sur toi, tu as évolué. Ce n'est plus pour toi. Tu es quelqu'un d'autre, tu t'es transformé. Et ici, j'ai eu un message tout à l'heure où on disait, âme et menthe. Les âmes qui s'aiment, les âmes qui aiment sont libres. Les âmes qui aiment sont libres. Les âmes qui aiment sont libres. Il y a une porte qui va peut-être ouverte. On parle beaucoup d'ouverture de voie. Et là, on te dit, la bonne porte. Tu es là où tu dois être. Si tu doutes, tu es au bon endroit. Et on parle ici aussi de quelque chose d'inattendu. D'accord? Il attendu vient réveiller le plan. On a une clé. On parle de l'automne. On parle de quelque chose qui va aller jusqu'à l'été. Qu'il y ait une naissance. On parle de l'abondance. C'est quelque chose qui va t'arriver d'une manière inattendue. Je ne sais pas si on te dit peut-être de faire attention à l'ego parce que tu vas recevoir une belle nouvelle. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Je pense que non. Parce que vous ne voyez pas toutes les cartes. Tu vois? Oui. Vous ne voyez pas toutes les cartes. Parce que ce cadrage, Yves n'en peut plus de ce cadrage. Il essaie de faire tout. Mais à chaque fois, ça part un peu en sucette. Peut-être que là, ça va mieux. Voilà. Là, ça va mieux. Autant pour moi. Donc, j'aime bien que vous voyez les cartes puisque c'est le but aussi de la lecture. Donc là, on était... Ce n'est pas le moment de procrastiner. Ce n'est pas le moment de laisser passer tes rêves. Si on parle, la porte est ouverte. Donc, j'ai une porte qui est ouverte. Et donc, fais les choses à ton rythme, mais fais-les quand même. D'accord? Voilà. Donc, ici, on nous parle également de la dépendance. Il y a quelqu'un qui est dans une dépendance de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être la dépendance affective. Ça peut être la dépendance médicamenteuse. Ça peut être la dépendance à l'alcool. Ça peut être la dépendance à la drogue. Je n'en sais rien. On parle de dépendance ici. Et on dit, rappelle-toi que tu es libre. Donc, laisse cette dépendance. Il n'y a rien qui doit te guider. Il ne faut pas laisser des énergies contrôler ton esprit. On parle que le salut est personnel. Le chemin, c'est le tien. Ce n'est pas un chemin avec quelqu'un. Même si tu es jumeau, je n'avais pas parti le même jour. Même les jumeaux, chacun est né à son heure. Donc, ici, on te dit de quitter cette dépendance. Il y a quelque chose qui te maintenait dans une situation. Peut-être que tu avais peur aussi de pouvoir quitter certaines situations parce que tu te disais « Je peux m'en sortir toute seule. » Mais les opportunités, elles sont là. Il y a un travail à faire tout simplement qui va t'apporter de l'enrichissement, de l'enrichissement. Parfois, j'ai du mal à articuler quand je suis déjà fatiguée parce que j'ai fait beaucoup de guidance aujourd'hui. Et je peux vous dire que ça bouffe beaucoup d'énergie. C'est pour ça que j'invite vraiment la communauté à aussi contribuer de manière à ce que ça m'apporte aussi une certaine force et un courage aussi et puis une motivation de continuer ce que j'ai commencé il y a deux ans. C'est très important. Ici, on parle de clarté. D'accord? La clarté arrive au printemps. Les décisions qui vont avec. Donc, au printemps, cette naissance va t'apporter. Les choses vont être très, très, très lucides pour toi. D'accord? La transmission. La transmission. Oui. Tu. Je. Échange. Donc, il y a un échange ici avec quelqu'un. Les mots ont un pouvoir. Peut-être que vous étiez aussi en non-communication avec quelqu'un. Peut-être qu'il y avait un froid quelque part. Peut-être qu'il y avait une communication qui était rigide. Il y a des aides qui se déploient pour vous là-haut qui vont venir faire en sorte que ça va décatalyser cette situation petit à petit. Parce que, comme je vous dis, il y a des situations, des situations où quand on est brusque, il n'y a rien à faire. Laissez le temps. C'est comme une goutte d'eau qui tombe à terre. Tout le temps, tout le temps. À force, ça va creuser le sol. Voilà. Par la persévérance, par la patience. Par la persévérance, par la patience, ça va creuser le sol. Donc, laissez cette goutte d'eau aller où elle doit aller. Et faire le travail qu'elle doit faire. Et on parle de faire un douceur. Il y a quelque chose qui doit être fait à une douceur aussi dans les échanges. Je peux te détendre. Il y a quelqu'un ici qui va vous aider aussi à vous détendre. Et on te parle de naissance comme le phénix. D'accord? Renaissance, par rapport à ses opportunités. On a la naissance, on a la renaissance. Donc, en fait, tu vois que c'est un double coup de pouce que tu as. La naissance d'abord et la renaissance après. En fait, moi, quand j'entends cette guidance, ce qui est raison ici pour moi, ça me rappelle quand j'ai eu mon accident de voiture et que j'ai vu la mort en face de moi. Et qu'après, les tonneaux, la voiture qui était comme déchiquetée. Et on vous dit qu'il y a des gens qui sont sortis vivants de cette voiture. Vous ne croyez pas. Et moi, quand j'ai vu l'accident, j'ai dit Seigneur, Jésus, sauve-moi. Laisse-moi aller au paradis et protège mes enfants. En gros, j'ai reçu le message comme quoi j'avais fini une vie à ce moment-là. C'est-à-dire que si je n'avais pas appelé au Christ, je serais partie. Et une fois que tu pars, tu as une autre vie qui va commencer. Mais c'est comme ça m'a donné un qui tout double là. Donc, au lieu de mourir et de recommencer, on a enchaîné directement. Donc là, il y a quelque chose qu'on t'apporte en bonus. Parce que les gens qui reçoivent ça, souvent, c'est des gens qui ont essuyé tellement de combats, tellement de souffrance qu'à un moment donné, on te dit que tu as le droit, tu mérites. Tu mérites aussi de sourire. Tu mérites aussi de souffler. Tu mérites aussi ce bonheur. Il y a un message la semaine dernière qui disait Dieu va te faire rire. Il y a des gens ici qui ne savent même plus comment on sourit. Tellement leur visage est figé à cause de la douleur, à cause de la souffrance, à cause de la fatigue des autres qui vous envoient des énergies qui vous dévorent comme ça. Donc, ce soir, je vais en te une avec Marie. Il y a une renaissance ici qui va venir remettre des choses en place. On te dit, ces personnes-là, laisse-les de côté. Laisse-les de côté. C'est vraiment des gens qui n'ont plus rien à faire dans ta vie ou des énergies, ma foi, que tu remplaces par rapport à ta situation. La renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Tu vois? Moi, au lieu que je me fasse enterrer et que je revienne, on m'a fait... C'est comme s'il y avait une vidéo noire sur la fin du théâtre. Bam! Fermé. Nouvelle scène. Sauf que c'est la même scène que j'ai reprise. Et quand je me suis retrouvée avec la Vierge Marie avec laquelle je faisais le chapelet, je lui ai dit à mes enfants que je les aime. Elle m'a dit tu les diras toi-même. Donc, tu vois qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie que tu ne comprends pas. Et il n'y a pas besoin de comprendre parce que c'est tout simplement comme ça que ça doit être. Et ça, ce sont les personnes qui ont reçu l'oncion. Alors, quand tu as reçu l'oncion, n'aie pas peur de l'utiliser. Mais reste dans la modestie. pas d'égo parce qu'en fait, tu n'as rien mérité pour qu'on te donne ça. On te le donne parce que c'est un don. Alors, reçois. Et ce qu'on te donne, c'est qu'il y a quelque chose à en faire. Ce n'est pas pour que tu le gardes pour toi. Et c'est pour ça, je pense que d'une certaine manière, je suis aussi là aujourd'hui devant vous. Donc, il y a des opportunités, il y a un travail à faire, que ce soit spirituel ou encore dans la matière. Ne procrastine pas. Fais-le à ton rythme et fais-le, s'il te plaît. parce que ça va t'amener vers quelque chose de juste magnifique. De magnifique. Tu n'as même pas idée. De magnifique. Donc, je voulais demander un petit conseil ici avec Gaïa. Gaïa, notre mère universelle. Pour terminer, cette guidance, les portes s'ouvrent. Ne doute pas. Yin et Yang. Donc là, on te redonne l'équilibre. Tu retrouves ton équilibre. D'accord? On va te rééquilibrer tout ce qui était désordonné dans ta vie. Quel que soit le domaine. Cet équilibre, ça t'apporte un alignement parfait. Et c'est une réelle transformation parce que sur cette carte, on peut voir un papillon. D'accord? L'équilibre. Harmonie et équilibre. Et derrière, j'ai intuition. Et qu'est-ce que j'ai? Murmure silencieux du cœur. Alors, je vais lire cette carte pour vous donner le message pour terminer votre guidance ce soir sur 21h avec Marie. J'espère que la guidance a retenu en vous. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et à se donner votre petite cloche de notification. Ça aide énormément les algorithmes de YouTube pour aider un grand nombre de personnes. Alors, le Yin et le Yang, on parle d'harmonie et d'équilibre ce soir sur 21h avec Marie. Votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Donc, on parle du travail qui doit être fait. Il y a un travail, on l'a dit tout à l'heure. OK? Votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Eh bien oui, pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert un but véritable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de ce que vous croyez être vos défauts et réfléchissez à leur utilité pour vous et pour autrui. Faites une liste de ce que vous croyez être vos défauts et réfléchissez à leur utilité pour vous et pour autrui. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Vous êtes naturellement convaincus qu'elles sont positives. n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toutes choses. Efforcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités également. Cela vous demandera un peu de temps et une grande ouverture d'esprit parce que c'est comme une introspection, une autocritique aussi personnelle et parfois c'est dur de se voir nous-mêmes. Mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, vous vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir et que toutes les facettes de votre personnalité sont leur raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait sans tenter de se modifier vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. Oui, et plus harmonieuse. Donc, on parle ici d'affirmation positive. Je peux dire ce soir sur 21 avec Marie j'accepte et j'aime ce que je suis. Il n'y a rien à changer en moi. Il n'y a que de l'amour. Chaque facette de mon être est utile à autrui ou à moi-même. Je crée la santé, la prospérité, l'âme et l'harmonie. En chérissant la réalité, tout ce que j'accepte grandit toujours plus en amour. Ce soir, ce 21 avec Marie, on vient vous rééquilibrer vos chakras, on vient rééquilibrer des situations qui étaient, on parle de désastreuse aussi pour certaines personnes, on parle de conflictuel, on parle d'ambigu et de confusion pour d'autres. Donc, accepter cette douceur, on dirait du coton, vous voyez, on dirait du coton. Accepter cette douceur qui vient vous enlacer ce soir, qui va vous permettre de vous transformer, de vous renouveler votre énergie, de vous rééquilibrer et d'accepter la personne que vous êtes afin d'avancer sur votre cheminement en tant qu'être divin aussi parce que nous sommes tous des êtres divins, nous sommes appelés à devenir, aller dans la source, aller dans cette lumière pour nous connecter au grand tout. Ce soir, sur 21 avec Marie-Vélam, j'espère que ce message t'a édifié, t'a parlé, t'a donné de l'espoir et surtout à renforcer ta foi. C'est ça en fait, la foi en toutes choses. La foi quelle que soit la tempête, la foi quel que soit le vent qui souffle, la foi quelle que soit les attaques de l'ennemi. Rester ferme dans la foi et pour maintenir cette foi ferme, il n'y a pas mieux que la prière. Donc je vous invite à ne pas hésiter un instant à prendre votre chapelet, à faire votre rosette ce soir avant de coucher. Et oui, il y a des gens qui disent ah ben j'ai pas le temps, on a toujours le temps si on doit. Quand tu parles à Dieu, il te répond. C'est une discussion. C'est comme si tu allais demander un crédit à la banque. Quand tu vas demander un crédit à la banque, tu as envie de rencontrer ton banquier. J'ai échangé avec lui par exemple. alors dis-toi que là, tu as celui qui peut tout en fait. Et quel que soit ce qui te maintient dans ta souffrance ou qui te fait mal au cœur, lui peut te le débloquer. Que ce soit une dépendance sentimentale avec un homme ou une femme, une souffrance qui n'est pas guérie, un manque financier, un manque matériel, lui, il va t'écouter beaucoup mieux que ton banquier et il va t'apporter la solution au moment opportun. Ce soir, bellaume, je viens te une avec Marie. Je rends grâce à Dieu de t'avoir mis sur mon chemin. Sois bénie, toi, ta famille et tous ceux qui t'aiment. Oui, ça marche aussi comme ça les bénédictions. Merci à vous d'exister. Je vous aime de tout mon cœur mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière, à Kanchi Mikhael, à Kanchi Raphael, à Kanchi Jofiel, à Kanchi Gabriel, tous les Akkans, c'est le mois des Akkans. Merci à votre divine présence. Venez nous défendre, venez nous protéger, venez poster une armée autour de nous. Campez vraiment dans nos demeures pour nous, pour nos enfants. Oui, pour nos projets, pour notre chemin de vie. Au nom de Jésus. Merci à vous et à très bientôt. M'dersant.